Bonjour Dani Dahrer. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de la première année de licence à la faculté de gestion et de management de l'USJ. Avant d'aller plus loin, parlons de ce qu'est une licence en gestion et management. Alors, une licence en gestion et management est une licence qui intéresse tout étudiant qui aimerait bien être dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire, entre guillemets, dans le monde du business. Et c'est une formation multidisciplinaire qui touche tous les domaines du business, à savoir le marketing, le management, la comptabilité, l'entrepreneuriat et la finance. Comme vous disiez tout à l'heure, le monde de l'entreprise, c'est un vaste monde et c'est multidisciplinaire. Qu'est-ce qui différencie, si je devais vous poser la question en néophyte totale, une faculté de gestion d'une licence en, on va dire, finance ou marketing ? Une licence en marketing se limite uniquement à la formation en marketing. Nous supposons qu'un étudiant qui entre récemment à l'université, qui vient de commencer son parcours universitaire, n'a pas une idée globale de ce que c'est que le marketing à lui seul. Donc, il est intéressé par tout ce qui est business. Il aimerait plutôt avoir une idée de tout et puis se spécialiser dans le domaine qu'il trouve le plus intéressant pour lui. Est-ce que ça suppose, quand vous dites se spécialiser, que ça se fait au moment de la maîtrise ou est-ce que dans le programme de la licence, il y a déjà une première année touche à tout, puis une spécialisation en deuxième et troisième année ? Il y a en fait trois années touche à tout. On voit de façon très approfondie toutes ces filières durant les trois années de licence, soit six semestres. Mais à partir de là, nous avons les spécialisations au niveau du master. Les étudiants qui sont très intéressés par le marketing iront vers le master marketing. Ceux qui sont très intéressés par la finance iront vers le master finance. Ceux qui aimeraient être entrepreneurs, et ça c'est vraiment très courant actuellement, iraient vers le master d'entrepreneurship. Cette faculté existe depuis des lustres. Elle est particulièrement connue. Et souvent, déjà à mon époque, moi j'avais des amis qui faisaient gestion parce qu'ils étaient un peu perdus. Ils ne savaient pas trop où aller. Donc, ils se retrouvaient à faire gestion en se disant, ça va m'éclairer, je choisirai ma spécialisation après. Est-ce que ça continue d'être pareil aujourd'hui que vous avez finalement plus cerné le cursus, ou maintenant on fait gestion quand on sait exactement ce qu'on veut faire ? Écoutez, il y a les deux. Il y a ces étudiants qui sont un peu perdus, qui aimeraient faire la gestion parce que c'est le business, entre guillemets. Il y a d'autres qui savent très bien où aller, qui choisissent cette formation parce qu'elle est multidisciplinaire et parce qu'ils savent qu'à partir de là, ils pourront choisir une des filières et suivre une des filières au niveau de leur master. Alors, depuis qu'elle existe cette faculté, j'imagine que le cursus a dû évoluer, changer. Quelles sont les nouveautés du cursus ? Tout à fait. Nous avons des cours interactifs actuellement. Nous avons beaucoup d'intervenants professionnels que nous recevons dans le but de familiariser les étudiants avec le marché du travail. Nous avons des opportunités d'échange avec les universités partenaires en Europe et aux États-Unis. Nous essayons de développer de plus en plus des co-diplomations avec des universités en Europe. Et nos cours sont régulièrement mis à jour et ce, pour tenir compte des évolutions qu'on observe dans tous les domaines actuellement. Par ailleurs, je voudrais aussi vous signaler que récemment, nous avons des stages d'entreprise obligatoires au niveau de la deuxième année, c'est-à-dire durant l'été qui suit la deuxième année. Ces stages permettent à l'étudiant de connaître leur choix de spécialisation ultérieurement et permettent aussi une intégration sur le marché du travail. Dani Darher, vous qui êtes coordonnatrice de cette licence, est-ce que vous pouvez un tout petit peu m'expliquer comment ça se passe pour la première année, la deuxième année ? Quelles sont les choses que font les étudiants ? Alors, nous avons des cours. Les cours sont répartis sur trois années de licence à raison de deux semestres par année. Nous avons des cours qui représentent les filières dont j'ai parlé durant les trois années. Nous avons en plus ce qu'on appelle des cours support, comme l'informatique, comme le droit. Nous avons bien sûr des cours d'économie. Et tous ces cours permettent à l'étudiant de voir clairement quelles sont ses affinités au bout des trois années de licence. J'imagine que vous leur demandez de faire des stages aussi. Tout à fait. Nous avons justement, je viens de dire, nous avons des stages d'entreprise. Mais ça, c'est en deuxième année, c'est ça ? C'est juste à la fin de la deuxième année qu'ils sont obligés de faire un stage qui représente quand même dix crédits de ce cursus, 280 crédits. Et ce stage leur permettra de s'intégrer sur le marché du travail. Alors, est-ce que c'est vous qui leur débrouillez les stages ou c'est aux étudiants de le trouver ? Les étudiants débrouillent leurs stages, mais très souvent, ils sont aidés par la faculté de gestion et de management. Est-ce que vous avez, au terme de ces études, une sorte d'orientation professionnelle ? Est-ce que vous les aidez à trouver du travail ? Est-ce qu'on vient vers vous en vous disant qu'on voudrait avoir des gens sortis de chez vous ? Bien sûr, nous avons beaucoup de demandes de la part des entreprises. Nous rentrons en contact avec beaucoup d'entreprises. Et là, comme je vous ai dit, nous avons un comité consultant formé des directeurs des meilleures compagnies locales et régionales. Et ce comité nous aide beaucoup à employer nos étudiants. Quel est le rôle de ce comité consultant ? Ce comité consultant a pour rôle de conseiller l'administration, le doyen ainsi que l'administration sur le marché du travail. Sur la réalité du marché du travail, tout à fait. Et je voudrais aussi signaler ici que la majorité de nos étudiants trouvent facilement du travail sur le marché, que ce soit sur le marché local, sur le marché arabe ou bien même sur le marché international. Les étudiants de l'USJ sont quand même assez demandés sur le marché du travail. Tout simplement et surtout actuellement, je parle des universités de la faculté de gestion, surtout actuellement parce que nous avons fait des changements majeurs au niveau de notre licence, ce qui a permis une ouverture sur le marché du travail, qu'est-ce qu'il soit local ou international. Et quand vous dites changement majeur, vous faites allusion à ce que vous m'avez dit en début d'entrevue, les nouvelles matières. Exactement, les cours mis à jour continuellement, les intervenants professionnels, les échanges, les stages, tout ça. Alors je sais que vous avez des intervenants de l'étranger qui viennent aussi le faire actuellement. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Malgré la crise. Malgré la crise, nous avons des intervenants de l'étranger qui, s'ils ne peuvent pas venir, font leur... En visioconférence. Voilà, font leur présentation en visioconférence. Dany Daré, l'USJ a la réputation d'être très proche de ses étudiants. Tout à fait, j'aimerais bien définir ma faculté ou bien décrire ma faculté, qui est la faculté de gestion et de management de l'USJ, comme étant une grande famille, au sein de laquelle chaque étudiant est encadré personnellement. Chaque étudiant a son tuteur qui le guide, qui est toujours présent pour le conseiller, pour l'aider au niveau de tous les problèmes éventuels qui pourraient surgir, et ce, tout au long de son parcours universitaire. Quand vous dites tuteur, ce sont les professeurs ou pas forcément ? Tout à fait, non, ce sont les professeurs. Ce sont les enseignants qui sont tuteurs et qui sont tout le temps à l'écoute quand un étudiant a besoin de quoi que ce soit. Donc nous les suivons de très près. Nous formons tous ensemble une famille et nous en sommes très fiels. Revenons un tout petit peu à la situation actuelle, cette situation de crise qui a dû mettre plus d'une pression sur les étudiants. Est-ce qu'ils sollicitent davantage les tuteurs ? Qu'est-ce que vous avez pu constater comme difficultés récentes ? Beaucoup de difficultés ont surgi avec l'enseignement en ligne, déjà. Je peux vous avouer que durant les années précédentes, comme nous avons eu des enseignements en ligne, ce n'était pas du tout évident. Les messages ne passaient pas toujours facilement, mais nous avons pu lutter contre ça. Nous avons essayé l'année passée de faire du 30-70% avec 70% de présentiel. Nous avons essayé d'équilibrer le plus possible la situation, mais là je crois qu'avec le présentiel, nous nous en sortirons assez facilement. Déjà, vous avez au moins assuré votre aide et vous, pas comme d'autres. Bon, la crise perdure malheureusement pour nous tous et on sait très bien qu'aller à l'université aujourd'hui représente une difficulté financière majeure pour les étudiants. Mais vous avez un service social. Tout à fait, nous avons un service social qui est toujours à l'écoute. Tout étudiant peut consulter le site de l'USJ, trouver les coordonnées du service social, contacter le service social. Et dès que l'inscription est confirmée par l'étudiant, il peut contacter le service social qui fera le nécessaire pour lui venir en aide. Bon, puisque ça c'est réglé, comment on s'inscrit et jusqu'à quand ? On peut s'inscrire dans un des centres de l'USJ, à savoir le campus des sciences sociales, que ça soit sur n'importe quel campus de l'USJ ou bien en ligne. On peut s'inscrire en ligne. Les inscriptions sont toujours en cours, elles sont toujours ouvertes. Ne vous en faites pas. Nous vous attendons très nombreux. Soyez très nombreux à venir. Nous vous attendons les bras ouverts. Nous sommes très heureux de vous recevoir. Et si vous avez des problèmes financiers, ne vous en faites pas. Le service social est là pour vous aider. Merci beaucoup, Dany Darrère. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la première année licence de la faculté de gestion et management de l'USJ. Bonne chance pour cette année. Merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir reçus à l'antenne. Merci beaucoup.